C'est-à-dire que j'ai un pote qui, nous on était à fond, gros jogging, un peu hip-hop, un peu banlieue. À chipper, à choper. Voilà, carrément. Et il me dit, ouais, il y a l'audition pour Béjar. Je ne savais même pas qui c'était. Mais bien sûr. Et là, il m'explique, oui, c'est un truc, c'est de la danse moderne. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille. Et notre force, il faut qu'on reste ensemble tout le temps. Il cherchait deux danseurs. Et on arrive, et là, il y avait tous les danseurs de conservatoire, tous en collant et tout. Et qui nous regardent, mais de travers et tout. C'est la banlieue qui descendait dans le classique. C'est exactement ça. Et je dis, mais bon, allez, c'est mort, on se casse. En plus, c'était à l'époque où il y avait les bandanas sur la tête. Nous, on était à fond. Il y a le rebeu, il y a le rebeu. C'est exactement ça. Et ils nous regardent tous de haut. Et au fur et à mesure de la journée, on nous garde, on nous garde, on nous garde. Et donc ça, on passe toutes les étapes avec ses assistants. Et là, Béjar arrive. Il regarde tout le monde. Et l'autre, moi, Rachid, qui était un peu plus grand que moi, il me dit, tu restes avec moi. Et on est comme ça, on rentre dedans et tout. Honnêtement, on maîtrisait beaucoup moins bien qu'eux. Mais on avait l'envie que les autres n'avaient peut-être pas forcément à ce moment-là. Et on passe et il dit, OK, c'est eux deux. Et c'est nous qui l'a voulu faire. C'est fou. Comment il a été, Maurice Béjar ? Écoute, il a été extrêmement patient. Parce que pour être très honnête, il y a des trucs que nous, on ne passait pas forcément. Mais après, avec le boulot. Et honnêtement, on a assuré après par la suite. Et à la fin de ça, il me dit, écoute, tu viens travailler un peu avec nous à Lausanne. Et moi, je dis non, parce que je ne veux pas être danseur, je veux être chorégraphe. Un ping, un ping.